Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conversion numérique et analogique et de la conversion analogique numérique. Alors, pour commencer, on va rappeler qu'est-ce qu'un signal analogique et qu'est-ce qu'un signal numérique. Donc, un signal analogique, c'est ce que vous avez sous les yeux ici. Donc, c'est un signal qui peut prendre une infinité de valeurs sur une plage donnée. Par exemple, j'ai un signal ici qui peut varier entre 0 et 5 volts, mais il peut prendre toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 5 volts, quelles qu'elles soient. Donc, on a vu ce que c'était qu'un signal analogique, maintenant un signal numérique. Un signal numérique, c'est tout simplement un signal qui, tout au contraire du signal analogique, ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs sur une plage. Par exemple, ici, sur toujours la même plage 0 à 5 volts, j'ai tracé mon signal numérique correspondant au signal analogique précédent, et donc je n'ai gardé que les valeurs multiples de 0,25. Ici, un carreau égale 0,25. Ce qui fait que partout, ce n'était pas égal à un multiple de 0,25. J'ai arrondi à la valeur la plus proche, qui était un multiple de 0,25. Il est également important de préciser qu'un signal analogique contient des valeurs qui sont continues dans le temps, contrairement à un signal numérique qui possède des valeurs qui sont instantanées, qui sont discrètes dans le temps. Alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces deux types de signaux ? Pourquoi est-ce qu'on utilise des signaux analogiques et des signaux numériques, et qu'on ne travaille pas simplement en analogique, étant donné qu'on a une infinité de valeurs possibles ? C'est tout simplement parce que les ordinateurs ne savent pas travailler avec des signaux analogiques. Donc, on va être obligé de numériser les signaux avant de pouvoir les utiliser dans un programme informatique. Donc ici, vous avez les symboles en haut d'un convertisseur analogique numérique et en bas d'un convertisseur numérique analogique. Alors, comment ça marche ? Dans notre convertisseur analogique numérique, on va donner en entrée une tension Ve, et cette tension Ve va être transformée en un nombre en binaire codé sur un certain nombre de bits. Ce nombre de bits, on va l'appeler petit n. Ici, dans notre cas, il est de 5 bits. Pour le convertisseur numérique analogique, c'est exactement le contraire. On a ici en entrée un nombre codé en binaire sur un certain nombre de bits. Donc ici, toujours la même chose, on en a 5. Et on a en sortie une tension représentative du nombre qu'on a ici. On va maintenant voir quelques notions concernant ces convertisseurs. Donc vous aurez à gauche tout ce qui concerne les convertisseurs analogiques numériques, CAN. Et tout ce qui concerne à droite les convertisseurs numériques analogiques, CNA. Donc on va voir déjà une notion qui concerne nos deux convertisseurs, c'est le QUANTOM. Le QUANTOM, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est tout simplement la plus petite valeur qui va pouvoir être prise soit par l'entrée de mon CAN, soit par la sortie de mon CNA. Donc en gros, ici, vous vous souvenez que j'avais mon signal analogique. J'ai dit que je ne prenais que des multiples de 0,25. Et bien ce 0,25, en fait, c'est mon QUANTOM. Et donc, ce QUANTOM, il est égal à quoi ? Dans le cas d'un CNA, il va être égal à, hop, on l'appelle Q. Et il est égal à VREF sur deux exposants, petit n. VREF, c'est la tension maximum que peut accueillir mon convertisseur. Et petit n, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est le nombre de bits de mon convertisseur. Donc si je reprends dans l'exemple précédent, on avait une tension qui allait de 0 à 5 volts. Donc mon VREF, ici, serait égal à 5. Et on a deux exposants n. Petit n serait égal au nombre de bits qu'on n'a pas défini tout à l'heure. On va dire par exemple que mon convertisseur a 10 bits. Donc ce QUANT serait à deux exposants 10. Ensuite, pour le convertisseur numérique et analogique, la formule est un petit peu différente. On va avoir Q qui est égal à VREF sur deux exposants n moins 1. Hop, juste une formule qui est légèrement différente. Mais ça reste le même principe. On va maintenant aborder la notion de caractéristique de transfert. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la caractéristique de transfert pour un système, c'est la valeur de sa sortie en fonction de la valeur de son entrée. Donc ça peut se présenter sous forme d'une courbe ou sous forme d'une formule. Nous, on va opter pour une petite formule. Donc la sortie en fonction de l'entrée, dans le cadre d'un convertisseur analogique numérique. En entrée, on a quoi ? On a une tension. En sortie, on a un nombre codé sur un certain nombre de bits. Donc tout simplement, hop, notre sortie, on va l'appeler grand N. Donc grand N, c'est notre nombre codé sur un certain nombre de bits. Qui va être égal à notre entrée. Notre entrée VRE, tension d'entrée. Divisé par Q. Le quantum qu'on a vu précédemment. Donc maintenant, on va faire la même chose avec notre convertisseur numérique analogique. Donc dans ce cas-là, la caractéristique de transfert, ça va être la suivante. Donc en entrée, on a quoi ? On a un nombre codé sur un certain nombre de bits. Donc c'est le contraire. Ici, c'est ce qu'on avait appelé N. On va garder la même appellation. Et en sortie, on a bien entendu une tension. Donc une valeur analogique. Donc je parle, hop, de ma tension analogique. Qu'on va avoir en sortie. Et elle va être égale à mon nombre grand N. Multiplié par le quantum. Il est important de noter ici que pour le convertisseur analogique numérique, on ne va bien évidemment pas toujours avoir une valeur entière. Donc dans le cas où on a une valeur qui est décimale, on va arrondir à l'entier le plus proche. Toujours. Alors, la notion suivante, c'est la notion d'excursion. L'excursion, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi appelé la pleine échelle. C'est tout simplement la tension maximum qu'on va pouvoir prendre en entrée d'un convertisseur analogique numérique ou en sortie d'un convertisseur numérique analogique. Donc typiquement, c'est le VRF qu'on a utilisé pour les formules du quantum. Donc on va tout simplement modifier ces deux formules pour réobtenir l'excursion, qu'on va appeler grand E. Hop. Et on va dire grand E égale Q fois 2 exposants N pour le convertisseur analogique numérique et E égale Q fois 2 exposants N moins 1 pour le convertisseur numérique analogique. Alors, la dernière notion qu'on va aborder, il n'y a pas de formule pour la déduire, c'est tout simplement les notions de fréquence d'échantillonnage et de temps de conversion. Alors, le temps de conversion, dans le cadre d'un convertisseur analogique numérique, c'est le temps qu'il faut au convertisseur pour transformer une valeur analogique en valeur numérique. C'est tout simplement le temps qu'on a ici, que j'ai tracé là. Donc en l'occurrence, ici, j'ai un carreau qui est égal à un quart de seconde, donc à 0,25 secondes. Donc mon temps de conversion est de 0,25. Maintenant, la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, c'est quoi ? C'est tout simplement le nombre d'échantillons qu'on va pouvoir capturer par seconde. Donc par exemple, dans mon cas, je prends 1, 2, 3, 4 échantillons dans ma seconde, donc j'ai une fréquence d'échantillonnage de 4 Hz. Alors, avant de passer aux exercices, je vais vous parler d'une dernière notion qui est la notion de résolution. Donc la résolution, c'est un terme un peu bâtard qui peut définir plusieurs choses. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc on va tout d'abord parler de résolution en pourcentage, en pourcentage de la pleine échelle. Donc dans ce cas, on va avoir grand R qui va être égal à 1 sur 2 exposants N. Et ça, ça marche dans le cas d'un CAN et dans le cas d'un CNA. Donc ça, c'est la résolution, comme je viens de le dire, en pourcentage de la pleine échelle. Alors, on utilise le terme de résolution pour parler d'une deuxième chose. On utilise également ce terme pour parler de la précision de la sortie d'un convertisseur. Donc dans le cas d'un convertisseur analogique numérique, la sortie, c'est un nombre de bits. Donc on va parler d'une résolution en nombre de bits. Dans ce cas, on va avoir R qui va être tout simplement égal à n, c'est-à-dire au nombre de bits de notre convertisseur. Et dans le cas d'un CNA, en sortie, on a une tension. Donc on va parler de résolution en tension. Dans ce cas, R va tout simplement être égal à Q, c'est-à-dire le quantum. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu de cette résolution, parce qu'elle peut définir des choses qui ont d'autres noms normalement. Donc je vous propose un premier petit exercice d'application. Donc ici, on aimerait mesurer une distance à l'aide d'un capteur de distance qui est relié à une carte Arduino. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes Arduino, c'est des cartes qui sont programmables avec un microcontrôleur dessus. Et donc, elles possèdent un convertisseur analogique d'une précision de 10 bits. Et on va alimenter notre capteur avec une tension de 5 volts, ce qui va lui permettre de nous renvoyer une tension de 9,008 volts pour chaque centimètre. Donc dans cet exercice, je vous demande de me calculer le quantum Q et ensuite de me compléter le tableau ci-dessous. Je vous laisse un peu de temps pour faire ça et on se revoit tout de suite après. Donc premièrement, pour calculer Q, et bien ce n'est pas compliqué, on va simplement appliquer la formule qu'on a vue précédemment. Donc on sait que Q est égal à Vref sur deux exposants N. Vref, c'est notre tension de référence, c'est 5 volts. Deux exposants N, hop, deux exposants, le nombre de bits de notre convertisseur, c'est-à-dire 10. Et donc ça, ça va nous donner 4,9 millivolts. Ensuite, pour le petit 2, on va commencer par la première colonne, la tension délivrée pour notre distance. On sait qu'on délivre 9,8 millivolts pour chaque centimètre, on a juste à multiplier cette tension de 9,8 par la distance. C'est tout simple. Donc par exemple, pour notre distance de 10 centimètres, ça va nous faire tout simplement 98,10-3 volts. Donc 98 millivolts en fait. Et donc on va faire la même chose pour les suivants. Donc en ce qui concerne nos tensions, ça nous donne ça. Donc maintenant, pour calculer le résultat que ça va nous donner, on va utiliser la formule de la caractéristique de transfert de notre convertisseur analogique qui nous dit que N est égal à VE sur Q. VE, c'est notre tension sortie de notre capteur. Donc ici, 98,10-3. Q, c'est notre quantum qu'on a calculé juste au-dessus, 4,9,10-3. Et donc ça, ça nous donne un résultat de 20 qu'on va mettre ici. En général, ce résultat, on le met plutôt en binaire. Donc là, on va faire une petite conversion et je vous laisse faire le reste également. Donc voilà pour les résultats. On va pouvoir passer à un autre exercice maintenant qui concerne les convertisseurs numériques analogiques. Alors, pour ce deuxième exercice, on a un convertisseur numérique analogique de 8,8. On nous dit que pour le nombre suivant, 0,1,1,0, 0,1,0,0, on a une tension sortie qui est égale à 2 volts. Donc moi, pour cet exercice, je vous demande la résolution en pourcentage et en volts dans un premier temps. et dans un deuxième temps, je vous demande l'attention de sortie pour le nombre qui est ici, qui est 1,0,1,1,0,0,1,1. Voilà, je vous laisse faire cet exercice. On se revoit juste après. Donc pour commencer, on calcule la résolution en pourcentage. Donc on applique bêtement la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Donc R égale 1 sur 2 exposants N. Ce qui nous fait 1 sur 2 exposants 8. Ce qui nous fait 3,9, 10 moins 3. Ce qui nous fait 0,39%. Donc ça, c'est la résolution en pourcentage. Maintenant, on va passer à la résolution en volts. Résolution en volts, on a vu précédemment que ça correspondait tout simplement au quantum. Donc on va calculer notre quantum. On applique la formule qu'on a vue, la formule de la caractéristique de transfert. Cette formule, elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'on a qu'on a Q qui est égal à Vs sur N. Vs, qu'est-ce que c'est ? C'est nos 2 volts qu'on a dans l'énoncé. Donc Vs égale 2. Et N, c'est notre nom qu'on a là. Bien évidemment, on ne va pas le laisser en binaire. On va le convertir en décimal. Et donc, si on le convertit en décimal, on obtient le nombre 100. Si vous ne savez pas comment on fait la conversion entre le binaire et le décimal, je vous invite à aller voir mon autre vidéo qui traite de ce sujet. Et donc, pour ici, le résultat, il est de 2 millivolts. Dans le deuxième moment, on donne un nombre qui est ici qu'on doit convertir en tension. Donc, on va déjà convertir ce nombre en décimal. Veuillez m'excuser. Donc, en décimal, ce nombre, il donne combien ? Il donne 179. Ça, c'est égal à 179. Ensuite, on applique bêtement la formule qu'on a vue précédemment. Vs égale n fois q. C'est exactement la même que précédemment. Donc, on connaît le quantum, on peut l'appliquer. Et donc, ça fait 179 fois 2 millivolts de 10 moins 3 du moins. Hop, oui, ça ne fait pas des millivolts, ça fait 10 moins 3. Et donc, ça, ça nous donne un résultat de 358 millivolts. Et voilà.